Musique S'il y a bien une série que l'on associe à chaque fois à Sony, c'est bien Ridge Racer. Le jeu de course de Bandai Namco Games ne rate en effet jamais la sortie d'une nouvelle console du constructeur japonais et la PS Vita n'échappe pas à la règle. Mais si Sony comptait démontrer les capacités techniques de sa machine avec ce nouveau Ridge Racer, c'est plutôt raté. Graphiquement, le jeu est une catastrophe malgré les efforts des développeurs pour conserver l'esprit visuel de la série. La modélisation des véhicules se montre correcte, c'est vrai, mais le reste donne l'impression que le jeu a été conçu en deux semaines. L'animation est beaucoup moins fluide que sur PSP et il arrive même d'apercevoir de légers ralentissements alors que les décors sont particulièrement vides. L'autre gros point négatif de Ridge Racer, c'est bien évidemment son côté familique. Pour une trentaine d'euros, on a droit à 3 circuits, 5 voitures, une dizaine de musiques et c'est tout. Inutile de s'attendre à des courses inédites puisque les tracés sont en fait tous repris d'anciens épisodes de la licence. De quoi faire grincer des dents les fans de la première heure qui devront donc dépenser quelques euros supplémentaires sur le Sony Entertainment Network pour s'offrir du contenu supplémentaire. On arrive quand même à faire certaines choses dans Ridge Racer comme engranger les crédits dans le mode course simple et débloquer ainsi des améliorations pour les véhicules. Ces kits touchent essentiellement la consommation de la nitro mais sont aussi capables d'accroître la vitesse de pointe du véhicule. Les points de talent comptent aussi et permettent de débloquer des voitures de plus en plus puissantes au fil des courses. Côté multijoueurs, Ridge Racer offre l'occasion d'organiser des parties pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs simultanément, aussi bien en local qu'en ligne. Quant à ceux qui veulent défier le chrono des autres joueurs, sachez que des fantômes peuvent être récupérés via la connexion Wi-Fi ou en passant par Nier, l'équivalent du Street Pass de la 3DS. On n'oubliera pas non plus de signaler la présence du mode vision d'équipe dont le but est de donner un aspect communautaire au jeu avec des défis à relever pour défendre les intérêts de son écurie. Enfin en ce qui concerne le gameplay de Ridge Racer, il s'inscrit dans la même veine des volets précédents avec le drift comme centre névralgique. La prise en main reste immédiate que l'on soit né ou non avec un volant dans les mains et dépasser les concurrents est un véritable jeu d'enfant, d'autant que l'intelligence artificielle n'oppose pas une résistance farouche. En revanche, il ne faut rien attendre des commandes tactiles de Ridge Racer qui fait clairement partie des plus mauvais épisodes de la série. La note jeu actuelle, 7 sur 20.